et émotion que je suis venu soutenir une camarade du Bloc républicain. Je peux vous dire que le choix qui a été fait par les populations de cette ville montre qu'ils ont eu la clarté d'esprit pour choisir quelqu'un qui incarne, je dirais, les qualités prônées par le Bloc républicain. Pour être responsable de la gestion de la cité, je veux dire l'exemplarité, je veux dire la volonté de rendre compte, de la reddition des comptes, la volonté aussi d'être avec la population au jour le jour pour pouvoir transformer cette communauté. Je crois qu'aujourd'hui nous avons à Djaweri la chance d'avoir désormais à sa tête non seulement une dame, une combattante d'une amazone, mais quelqu'un qui est soucieux, pour ne pas dire quelqu'une qui est soucieuse du bien-être de ses concitoyens. Et ça, je peux vous dire qu'encore une fois, c'est avec fierté que je me prononce aujourd'hui à travers la nouvelle mer de cette ville. Et vous allez voir ce qui va se passer dans les six prochaines années. Vous n'allez pas être déçus parce que c'est avec conviction. C'est avec une détermination sans égale qu'elle prend ses responsabilités, et cette responsabilité, qu'elle mesure à juste titre. Et je peux vous dire que désormais, à partir d'aujourd'hui, à Djaweri, du concret commence avec une dame, une dame combattante déterminée et qui fait partie, je dirais, comme 50% des femmes qui ont été élues dans le cadre de ces élections communales et municipales font partie du BR. Donc, encore une fois, je suis venu soutenir une camarade déterminée à changer sa communauté, à changer notre communauté. Et vous allez voir dans les jours, dans les semaines à venir, ce qui va se passer ici. Et on pourra se donner rendez-vous dans les six prochaines années, dans six ans, pour que vous vous souveniez de ce jour où le ministre vous souhaite passer ici, soutenir sa camarade et qui vous disait que les habitants d'Adiweri ont raison de l'avoir choisi.